Alors après, ce qui l'a relativement banalisé, ce qui a fait que beaucoup de gens se sont mis à l'utiliser, c'est l'émergence des moteurs de recherche. Le dictionnaire, déjà, nous envoyant de page en page, faisait qu'on pouvait se perdre. Moi, je vous rappelle, en petit, avec ce gros dictionnaire illustré, avec les gravures, chez une arrière grand-mère. Et d'ailleurs, beaucoup, dans ceux qui découvraient l'Internet dans les années 90, avec les liens hypertextes, pensées, dictionnaires, mais le fait est qu'on pouvait se perdre encore beaucoup plus. Et c'est là où le terme, on va dire, autour des années 2000, quand vraiment les gens se sont mis à utiliser les moteurs de recherche, quand il y en avait plusieurs, quand il n'y avait pas que Google, quand Google nous a séduits avec son fond blanc, c'est là que le mot a vraiment pris son essor. Oui, oui, tout à fait. Mais c'est là que les gens ont découvert quelque chose, c'est-à-dire qu'ils ont découvert qu'ils pouvaient chercher, avec des moteurs de recherche, un truc bien précis, et en fait, découvrir, finalement, dans les réponses des moteurs, des choses auxquelles ils n'avaient pas pensé, qu'ils n'auraient pas cherchées, et qu'ils voyaient, à ce moment-là, se présenter sur l'écran, quoi, si vous voulez. Et c'était l'époque où il n'y avait pas encore l'algorithme PageRank de Google, c'est-à-dire qu'ils jouent sur la popularité des liens, etc., et qu'ils maintenant, si vous voulez, présentent des réponses qui sont moins surprenantes qu'au tout début du web. Au tout début du web, quand on lançait un filet sur Internet, on récoltait plein de résultats bizarres, surprenants, incongrues, et c'était un vrai plaisir, quoi, c'était génial. Des boîtes de conserve et des trésors dans nos filets. Alors, rétrospectivement, il y a tout un tas de phrases qui deviennent sérénipitiennes, comme Picasso qui, par exemple, je crois, a dû dire quelque chose comme « je ne cherche pas, je trouve », avec une forme d'arrogance, mais qui reste une très, très belle phrase que je répète, moi, régulièrement à mes étudiants. On va faire comme ça des allers-retours un petit peu histériques. Si on parle des grandes découvertes, il y en a une qui devient très sérénipitienne, qui est l'Amérique, qui est la découverte de l'Amérique, qu'on peut considérer, c'est-à-dire ce navigateur qui ne va pas chercher l'Amérique, mais qui la trouvera. C'est intéressant parce que, justement, Christophe Colomb découvre ce qu'il ne cherchait pas, puisqu'il cherchait les Indes orientales, et il découvre un continent, et lui, il est resté persuadé jusqu'à sa mort que c'était les Indes orientales. Donc, c'est Amerigo Vespucci qui, lui, a tout de suite compris qu'il s'agissait d'un nouveau continent. Et c'est d'après Amerigo Vespucci qu'on l'a appelé l'Amérique, d'ailleurs. Et donc, lui, il avait fait une interprétation pertinente de ce qu'ils avaient trouvé, si vous voulez. Après, on peut chercher dans tous les domaines, on trouvera des exemples de sérénipité, notamment dans les transports, tu racontes dans ton livre, on en a parlé aussi dans une table ronde récemment, mais je veux bien l'écouter encore, c'est-à-dire que je la trouve fabuleuse. L'exemple de l'OMLIMUS, tout le monde l'adore, c'est tellement formidable. Mais en fait, l'histoire est la suivante, ça se passe en 1825, à Nantes. C'est un colonel d'Empire, en demi-solde, qui a l'idée de monter une minoterie à vapeur. Et donc, il monte sa minoterie, et avec l'eau chaude, il ouvre des bains publics. Et problème, les bains restent vides. Alors, il se dit, c'est parce que les gens comptent loin, et il était dans les faubourgs de Nantes, à Richebourg, donc il met à la disposition des Nantais des voitures à cheval pour venir à ces bains. Et alors, les voitures à cheval ont un succès fou, elles sont pleines à craquer, etc. Tout le monde se précipite. Problème, les bains restent vides. Et donc, le général, qui s'appelle Stanislas Baudry, comprend qu'il a fait une erreur, quoi, si vous voulez. Il a fait une erreur d'interprétation. Et il comprend, en fait, que les gens avaient pris les voitures parce qu'ils avaient envie d'être transportés, et non pas pour se laver. Donc, qu'est-ce qu'il fait ? Il ferme sa minoterie et ses bains de douche, et il ouvre une compagnie d'omnibus à Nantes. Donc, c'est... Et alors, pourquoi omnibus ? Parce que les voitures s'arrêtaient devant la boutique d'un chapelier qui s'appelait Omnes, qui aimait le latin, et qui avait mis Omnes, Omnibus, Omnes pour tous, littéralement. Et voilà, c'est comme ça que les voitures sont données. Qui a donné après Pédibus, Airbus, etc., Autobus. Et en train, aujourd'hui, on prend encore l'Omnibus dans quelques contrées. Alors, en médecine, il y en a, et en recherche d'ailleurs, on parlera aussi plus précisément de science, mais il y a un exemple qui nous vient à l'esprit, qui est très très beau aussi, de ce rapport entre hasard et sagacité. On y reviendra. C'est la pénicilline, qui est un super exemple. Ben oui, c'est l'exemple le plus... Enfin, le plus cité, en tout cas, de ces rendipités. Et puis, en même temps, Fleming est celui qui a fait connaître le mot dans un des grands médias américains, le New York Times, en 1949, le 4 juillet, jour de la dépendance américaine, 1949. Et puisque le grand public ne connaissait pas, ce mot. Donc, c'est vraiment lui qui l'a popularisé à la une du New York Times. J'ai retrouvé l'article en question. C'est très émouvant de voir. Et il s'en est servi, d'ailleurs, on en parlera sans doute après, pour insister sur le fait qu'il faut laisser la liberté aux chercheurs. On se situe, vous voyez, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, au moment où, aux États-Unis, on redéfinit les politiques de recherche, où l'économie est pilotée, où la recherche est pilotée par l'économie. Et ce n'est plus le savant tout seul qui mène ses recherches. Là, on est dans des grands programmes, si vous voulez, ce n'est plus du tout le même cas de figure qu'avant la guerre. Donc, si vous voulez, Fleming va inciter sur le fait qu'il faut laisser la liberté, la science ne se programme pas, comme l'art est de la littérature, et qu'il faut laisser la liberté aux chercheurs. Laisser aux chercheurs la liberté de poursuivre leurs investigations quand ils découvrent, par ses endipités, des résultats intéressants. Voilà. C'est ça, l'idée. Et il raconte, donc, puisqu'il est connu pour avoir découvert la pénicilline, il raconte en même temps, enfin, le journaliste raconte comment Fleming a découvert la pénicilline. C'est vrai que c'est un bel exemple. Il rentre de vacances, il retrouve, donc, il avait laissé traîner des cultures de staphylocoques. Et qu'est-ce qu'il voit dans sa boîte de pétri ? Il voit une sorte de moisissure qui a contaminé la culture. Et au contact de la moisissure, les bactéries sont dissoutes. Donc, la moisissure a tué les bactéries. Et puis, bon, il est intrigué, il est surpris, il regarde ça. C'est un de ses collègues qui en parle dans un écrit, dans un article qu'il a publié. Et il voit quelque chose là-dedans. Un bactériologiste aurait jeté, n'importe quel autre bactériologiste aurait jeté la culture. Lui, il pense que, il la voit d'un nouveau cible. Il a toujours pensé que on pourrait trouver trouver des substances naturelles, non toxiques, qu'on pourrait, comment dire, ingérer dans l'organisme, qui seraient non toxiques pour l'organisme, et qui tueraient les microbes ou les bactéries, en dehors des vaccins et des sérums, puisque c'est les seuls moyens dont on disposait à ce moment-là. Mais Fleming avait ça dans l'idée. C'est pour ça que ça l'intrigue, ça capte son attention. Et c'est donc par la suite qu'il va pouvoir isoler effectivement cette moisissure qu'il va appeler la pénicilline et qu'on va ensuite pouvoir soigner, sauver la vie de millions de gens. Et d'ailleurs, c'est pas lui qui a reçu le Nobel avec les autres chercheurs qui ont développé la pénicilline. Par la suite. Mais c'est vrai que c'est un exemple intéressant, parce qu'on voit bien là que c'est pas seulement le hasard, puisque c'est sûrement arrivé des centaines de fois dans un laboratoire, ce genre de truc. Personne n'a prêté attention à ça. Il a fallu que ça soit Fleming, parce que Fleming avait justement ça en tête. C'est ce qu'on appelle aussi l'esprit préparé, selon la fameuse formule de Pasteur dans les champs de l'observation. Le hasard me sert que les esprits préparés. C'est ce que je fais. C'est ce que je fais.